alors aujourd'hui c'est un cours de vinyasa un peu particulier on va on va être dans le mouvement tout le temps pas comme dans le hatha de mercredi on va dans le mouvement sans arrêt on va beaucoup travailler sur l'ouverture des hanches l'ouverture du haut du corps je sais pas si vous êtes beaucoup sur les ordi on fait pas beaucoup ouais voilà on fait pas beaucoup de exercices énormes à part un peu marché à droite à gauche je sais pas vous mais moins que d'habitude en tout cas et puis voilà donc on va travailler beaucoup ça donc et à la fin on fera pranayama on va faire pranayama allongé donc ce que je vous demande de préparer pour le pranayama si vous avez moi j'ai pris j'ai pris deux serviettes de toilette pour que ça me fasse une sorte de gros coussin assez ferme sur lequel je pourrais mettre mon dos ou alors mais c'est plus haut il ya ce genre de coussin carrément c'est assez épais et puis alors parce qu'on s'installera comme ça je vous expliquera et puis on posera la tête sur quelque chose on ferait voyez voilà la tête se mettra là donc si vous avez votre votre support votre livre quelque chose pour lesquels vous pourrez mettre la tête un peu haute ça ce sera pour la fin voilà regarde Joël ton support il a l'air bien là ce que tu as en rouge voilà donc à la fin et puis il faut qu'il faut que ce soit ferme le support que vous aurez sur le dos sous les côtes là il faut pas que ce soit mou sinon ce qu'on va chercher à faire dans la pranayama c'est d'ouvrir la poitrine si c'est mou on va pas ressortir une certaine extension du corps ou ce soit ferme comme des couvertures ou comme des salettes de toilettes un coussin ça va être trop mou voilà parfait ça peut être un plaid ok j'attends tout le monde et trouver ses petits matériels à droite à gauche donc c'est une séance où on va pas mal être tout le temps en mouvement malgré il va y avoir des options de d'adaptation donc vous pourrez faire en fonction de vous et de votre état du jour voilà voilà ok alors on va y aller vous avez épinglé ma vidéo donc vous me voyez voilà commence assis on va déjà trouver une assise stable stable et confortable vous trouvez les points de vos ischions l'ischion droit l'ischion gauche vous trouvez une assise confortable avec vos jambes vous utilisez le croisement de jambes que vous voulez installez-vous sur votre assise gauche droite pubis à l'avant sacrum sacrum poxys voilà vous avez comme un petit coussin sur lequel vous vous asseyez et au centre de ce petit coussin se dresse la colonne vertébrale l'ouverture de la poitrine le menton légèrement rentré ou légèrement la nuque s'allonge les épaules légèrement en arrière il n'y a pas du tout de tension dans les mains dans les bras ici respirez doucement commence à rentrer dans la pratique votre présence votre présence on va chanter on va chanter le chantimudra le chantimantra le chantimantra le chantimantra et trois fois la syllabe sacrée om après je le répéterai deux fois comme ça vous pourrez comme ça vous pourrez la musique du mantra va commencer à rentrer vous pouvez chanter avec moi inspirez on va et on va Aum. Sous-titrage ST' 501 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 On va lever la jambe gauche, la jambe elle est levée, le pied les flex, les orteils regardent le tapis, on va plier ce genou gauche là, et le pied gauche va vers le bas, vers le plancher, et le genou lui se lève, pour l'ouverture de l'ange. Et le genou gauche va à l'extérieur de la main gauche, on peut le faire plusieurs fois, installez-vous et posez le genou au sol, puis les deux mains vous les remettez bien, vous avez le pied à l'extérieur de la main gauche. Donc pareil, comme je disais tout à l'heure, si vous avez envie de travailler les jambes tendues à l'arrière, vous le faites, ou non, j'ai un pied pour l'autre. Et on travaille la fente vers l'avant, regardez-vous devant vous, allongez le dos dans le cœur, et puis peut-être des petits cercles. On va poser, donc là, ma gauche, elle est en contact avec le genou gauche et avec le genou gauche. Comme tout à l'heure, gardez bien ce contact, vous allez presser, gardez l'ouverture de la jambe, ça va presser un peu. On va mettre un peu de poids sur cette main gauche, on va soulever la main droite, ouvrir la poitrine, ouvrir, ouvrir et ouvrir la main droite. Voilà, continuez de pousser le genou gauche vers l'extérieur, ouvrir le cœur. On va reposer la main droite au sol. Et lancez la même chose de l'autre côté, on n'a plus de genou, c'est plus facile dans ce sens-là. Ouvrez, 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 ouvrez. Reposez la main. Cette fois-ci, à l'extérieur du pied, ramenez un petit peu le pied. On tend la jambe à l'arrière. Et ici, ça n'a que tout à l'heure. En fait, je vais croiser mon pied gauche, le pied droit va vers la gauche, elle va croiser à l'arrière. Hop, voilà, je vais croiser mes tibias, mon genou se met à l'arrière. Du coup, je viens m'asseoir. Je suis dans une posture de demi-portion. Soit la jambe tende en dessous, soit la jambe pliée. C'est vous qui choisissez. Hop. Voilà. Vous trouvez votre verticalité. Poitrine projetée en avant. Il y a beaucoup d'ouverture du cœur dans cette série. Hum. Allez, la main gauche se lève. Tourne déjà devant la gauche. On va poser le bras gauche et la main gauche à l'arrière. Voilà, très bien. Ici, on a fait tout. Avec cette main gauche-là, de se redresser, reprojeter la poitrine vers l'avant. La main droite, le bras droit peut attirer le genou, animer un petit peu plus et on s'installe. On va rester un peu. Inspirez. Voilà. On va relâcher doucement la posture. Et pareil que tout à l'heure, en fait, avec le bras droit, le bras droit par l'arrière. Et puis, on engage. Hop. Ça se déplie tout seul. Ça se déplie tout seul. Hop. Tu viens dans la planche. Voilà. Planche. On va poser les genoux. Soit vous faites le vinyasa, c'est-à-dire genou, cobra, la version 1. Soit vous faites la version 2. C'est-à-dire planche, chaturanga, chien tête en haut. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est comme on a l'habitude, s'en plie les bras. On va vers l'avant. Chien tête en haut. Ou cobra. Et après, chien tête en bas. Voilà. Ici, chien tête en bas. On se repose. Ça ne nous empêche pas de tomber les lents un petit peu. Tendre les bras. Voilà. Ok. Puis, on va marcher en direction du début du tapis. On va faire dos concave. On relâche. On replace les bras. Inspirez, montez. Et expirez. Voilà. Première série pour ouvrir, travailler les hanches, ouvrir le cœur. On va faire un deuxième travail. On va faire ça. Alors. On repart. Inspirez, expirez. Inspirez, étirez. Voilà. Expirez, expirez. Si vous avez le choix. Comme tout à l'heure. Soit vous posez les genoux. Soit vous descendez. Juste avec les bras. Vous inspirez. Adonné le cœur. Ou alors le cobra. Expirez. Et le chien. On va ramener juste le pied gauche devant. Juste le pied gauche. Hop. Entre les mains. On peut poser le genoux. Si c'est difficile. Et après vous retournez. Ici. On va poser le pied droit à l'arrière. Poser le talon. Voilà. Donc vous avez votre pied un peu tourné vers l'intérieur. Gardez la jambe de devant. Pliez. Pliez bien. Pliez bien. Vous avez vraiment le ventre, la poitrine collée à votre cuisse. On est même avec un dos droit en fait. Super droit. Et on va se redresser. La jambe elle n'a pas bougé devant. La jambe à l'arrière elle est super pendue. On est dans la posture du guerrier numéro un. On va amener les mains au niveau de la poitrine. Attention. Vos hanches. Il y en a une qui va partir vers la droite. C'est normal. Il n'est pas trop en même. Votre direction c'est devant. Les mains à la poitrine. Et on va ouvrir le cœur. Ouverture des couilles sur l'extérieur. Les bras en cactus. Après le regard. Vous pouvez l'amener derrière si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Donc là. Il travaille avec vos jambes. Ouverture de la poitrine. On va ramener tout doucement les mains de chaque côté. du pied. On va ramener un petit peu le pied arrière. Pour l'avant. On va fermer un peu l'angle. Voilà. Et puis. On va venir dans un triangle face à la jambe. Alors. Deux solutions. Soit vous arrivez à tendre la jambe de devant. Donc. Vous l'attendez. Les mains peuvent être sur le tibia. Soit. Vous ne l'attendez pas. Et bien. Vous la gardez un peu fléchie. C'est pas grave. Ah. La posture complète. C'est de tendre la jambe de devant. Vous regardez devant. On est en dos concard au début. On n'a pas tout lâché, tout lâché. On pousse dans la jambe arrière. On pousse le talon dans le sol à l'arrière. On est sur l'arrière interne du pied. On a les deux hanches face. Et un dernier dernier. Une fois qu'on a tout placé. À ce moment-là. On peut lâcher le buste. On peut lâcher la tête. Alors. Je repère Konasana. On revient. On va plier un peu devant. Et on va venir dans un équilibre. L'équilibre du guerrier numéro 3. Alors. Vous voyez. Comment ça se passe. Vous pouvez très bien mettre les mains à la taille. Rapprocher un peu le pied à l'arrière. Et puis. Doucement. Doucement. La jambe est tendue à l'arrière. C'est important. Ça vous aide. Le pied. Comme tout à l'heure dans le chien. Il est fermé. Voilà. Vous regardez le sol un petit peu devant vous. C'est-à-dire pas juste votre pied. Regardez un peu au-delà du pied. Et après vous pouvez tendre la jambe. Voilà. Essayez de garder la ligne pied-épaule-tête droite. On va poser à l'arrière. On se redresse. On vient dans notre guerrier 1 en fait. Oui. On va poser les mains au sol. Et. On revient dans la planche. Ok. Planche. Je vais faire version 1. Posez les genoux. Poitrine, front au sol. Inspirez les petits cobras. Expirez. Notre chien tête en bas. Notre chien tête en bas, il a une jambe écartée. On ne voit plus nos talons. Non ? Regardez. Si vous mettez les pieds en charlot, vous voyez vos talons. Et puis si vous cachez vos talons, là tout de suite vous sentez qu'il y a une rotation des cuisses vers l'intérieur. C'est tout à fait différent. Comme tout à l'heure, j'avais amené le pied gauche devant. Là, je vais amener le pied droit devant. Je vais amener le pied droit. Si vous avez besoin, pliez le genou. D'abord. Voilà. Vous pliez. Et vous retendez la jambe arrière. Vous posez le talon à l'arrière. Le pied est en fermeture. Ici, c'est toujours le triangle face à la jambe. Donc, soit vous avez la jambe pliée devant. Vous regardez devant vous. Vous étirez le cœur vers l'avant. Soit vous tendez cette jambe. Peut-être. Voilà. Les bouts de doigts peuvent être au sol. Si c'est trop dur, les mains peuvent être sur le tibia. Déjà, si on tend la jambe et qu'on a les mains sur le tibia, c'est très bien. Peut-être mieux de tendre la jambe et de monter le buste que de plier la jambe. Juste pour travailler ça. Attention à ce que la hanche droite n'aille pas trop vers l'avant. Poussez-la vers l'arrière. Poussez cette hanche droite vers l'arrière. Et puis, en dernier dernier, vous lâchez votre tête. Ça, je vais au cas pour la salle. Hum. OK. On va se préparer pour notre petit dernier numéro 3. Alors, on va plier la jambe de devant. On ramène un peu les pieds à l'arrière. On peut mettre les mains sur les hanches. Petit équilibre. Moi, je rappelle, avec la hanche fermée à l'arrière. Je ramène le poids du corps sur ma jambe de devant. Je soulève la jambe à l'arrière. La jambe est tendue. Le pied flexe. Mes épaules sont parallèles au sol. Je garde ma hanche fermée. Je vais plier la jambe de devant pour redescendre. Quand je voudrais redescendre. Je plie. Hop là. Je reviens dans mon guerrier. Ah. C'est bien de vous voir. Voilà. Parfait. OK. On repose les mains au sol. Voilà. On revient dans notre planche. Planche. Alors là, je vais faire version 2. Là, maintenant. Chatulanga. Juste les bras qui descendent. Inspire. Ça glisse vers l'avant. Tu te mets sur les coudes-pieds. Tu vas m'entendre. Chier des gros. Et puis. Hop. Chier, mettre en bas. Allez. On va respirer. Cinq respirations. Si vous voulez que ce soit plus profond, vous pouvez commencer à amener le menton vers le sternum. Vous allez voir, le ventre va s'engager encore un peu plus. Tu v Is . Vous pouvez renderle. Inspirez. Burk. Posez les genoux au sol. Attendez une caméra sale. Petite pause… Gardez les pieds ensemble. Les genoux… Posez le trou au sol. Respirez. on revient à quatre pattes ouais allez ramène le pied droit et le pied gauche à l'avant pour revenir debout et on revient tout doucement à l'autre on commence à sentir que notre corps se réveille on est debout on va mettre les bras de la posture de l'aigle d'accord on va amener le bras droit on va plier les bras comme ça c'est plus facile on va amener le bras droit devant nous on va passer le bras gauche dessous et si on peut on continue d'entrelacer les mains si on peut passer on met les mains le dos des mains ensemble donc ça ce sont les bras vous voyez comment ça travaille l'arrière du dos là entre les ométales on va plier on va venir comme dans une chaise on plie les jambes et on va amener maintenant les jambes de l'aigle on a mis le bras droit à l'intérieur donc on va mettre le genou la jambe gauche par dessus jambe gauche dessus on s'installe dans la posture de l'aigle c'est comme une chaise mais avec les jambes croisées interlacées je ne dis pas ça entrelacées on va relâcher nos jambes mais on garde les bras et on vient comme tout à l'heure dans le guerrier hop tu poses ta jambe tout pied à l'arrière c'est les doigts vous voyez comme le guerrier tout à l'heure voilà guerrier 1 voilà ici si on peut on soulève les coudes on soulève le buste on va regarder le ciel garder votre jambe pliée devant c'est important redescendez les bras les coudes lâchez les bras et vous mettez dans le guerrier 2 voilà ouverture du coeur encore regarde à droite et à gauche si tu as tes bras qui sont à la même hauteur pousse le genou vers l'avant place la main à gauche sur ta cuisse gauche lève le bras droit dernier inversé garder l'équilibre ok on redescend dernier 2 on a les mains au sol voilà ici on va amener le genou gauche au sol et on va amener le pied droit à l'extérieur comme tout à l'heure au début de la main droite ici on va travailler le lézard c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure on va travailler un peu plus l'ouverture maintenant notre corps il est un peu plus trop plus préparé je dis donc on peut si on veut ouvrir un peu la hanche le pied il est sur la tranche externe ici et puis peut-être à mettre le coude gauche au sol si on ne pouvait pas vous le faites pas voilà et le coude droit au sol et on va essayer de ne pas trop arrondir le dos moi je sens que je l'arrondis un petit peu donc éventuellement je prends ma brique et je pose mes coudes sur mon support sur ma brique ça va m'éviter de trop arrondir le bas du dos voilà on travaille les hanches mais j'en dis pas trop le but c'est pas tard on dit d'aller très très bas c'est doux ok pas trop longtemps je remonte je vais enlever ma brique là on va garder ça va les genoux si il y a les genoux qui font mal j'ouvre encore plomber sur la tranche externe de mon pied droit on va faire un truc rigolo on va plier le genou gauche on va garder la main gauche au sol mais la main droite elle va se lever lever, 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 lever pour aller attraper le pied voilà ouverture de la poitrine là tu ouvres ton coeur et puis si tu peux tu amènes le pied vers la cuisse vers la fesse le pied vers la fesse ouvre la poitrine regarde un petit peu en arrière alors là il y a extension du psoas ouverture de la poitrine c'est tout qui travaille relâchez allez on relâche tout on ramène le pied à l'intérieur je vous avais dit que ça n'arrêtait pas de bouger on voit dans le chien tête en bas détend un peu le genou droit, le genou gauche on va revenir au bout du tapis on va remonter le dos concave expirez, relâchez la pince inspirez, tirez les bras vers le ciel même chose de l'autre côté on se réinstalle pour l'aigle alors tout à l'heure j'avais mis le bras comme ça j'avais mis le bras droit à l'intérieur maintenant je vais mettre le bras gauche devant et je vais passer le bras droit dessous et j'installe le bras le garouda san l'aigle maintenant que j'ai mis mes bras j'installe les jambes le bras gauche est à l'intérieur donc c'est jambes gauches qui viennent dessus je plie comme si j'allais dans la posture de la chaise je décolle le pied droit et je vais installer regardez bien devant vous pour trouver un équilibre et peut-être vous attrapez le mollet avec vos pieds mais sinon ce n'est pas grave et quand c'est de trouver un équilibre ici comme dans une chaise qui serait emmêlée on va lâcher le pied droit on est bien derrière on est dans le guerrier 1 la jambe devant est pliée le pied à l'arrière il est un peu rentré comme tout à l'heure dans le guerrier on a gardé les bras de l'aigle et doucement les coudes vont monter la poitrine la tête on redescend on lâche les mains derrière 2 tu ouvres tu gardes ta cuisse pliée là devant le plus possible tes bras ouverture de la poitrine comme si on te tirait les bras là les bras s'allongent les bras s'allongent très joli sur le fond vert ok on va venir face à notre jambe voilà comme tout à l'heure en fait on va amener les mains à l'intérieur du pied pour poser le genou droit au sol et on va amener le pied gauche un peu sur l'extérieur on va travailler la poitrine du lézard voilà voilà donc tout à l'heure en fait je m'installe un peu là je laisse ma hanche s'ouvrir je regarde devant et puis petit à petit tout en allongeant le dos on essaie de pas avoir le dos qui s'enrondit trop on peut essayer de voir si on va poser un coude des ballons les deux les gens très très sourds puis on va faire ça vous pouvez être sur la tranche externe du pied gauche vous vous mettez un support comme moi je mets ma brique pour me montrer ce que je peux lui trouver là et puis j'essaie de faire en sorte que le bas du dos ça longe respirez voilà voilà ici truc rigolo là de toute façon on plie on va soulever la main gauche fais un gros cercle va attraper tes orteils pousse sur ta main droite ouvre la poitrine regarde vers l'envière amène le pied vers la cuisse souris en même temps respire relâche voilà allez tiens peut-être en bas que c'est du bien alors c'est alors détendez droite-gauche respirez respirez posez les genoux au sol pied ensemble et regardez là-dessus au front au sol couvergnez les mains à l'arrière à la posture de l'enfant va à l'arrière détendez les pieds et les poux on va venir à côté des genoux doucement remonter et on va venir les deux jambes devant les deux jambes devant là si vous avez la ceinture elle pourra vous servir alors on va d'abord jammer sur sa salle on va plier la jambe droite la jambe droite installe soulève la fesse droite redresse ton dos regarde devant toi regarde ton pied la jambe gauche elle est engagée la jambe elle est tendue le pied flex étirez les bras vers le haut respirez allongez votre corps votre buste et doucement gardez votre dos droit on va peut-être aller très bas on garde le dos droit on pose les mains soit sur le tibia soit sur la cheville soit on attrape déjà le pied dos concave projetez le coeur vers l'avant ouvrez les épaules vers l'arrière vous connaissez les techniques il ne faut pas avoir les épaules dans les oreilles et en dernier vous pouvez relâcher tout si vous savez que vous avez les épaules loin des oeufs sinon vous prenez la ceinture et on va rester là c'est un peu on attrape le pied toujours en ayant les bras un peu du temps à expir on attend à avoir des grands d'esprit et des grands d'exprimer aussi on va relever la tête de concave on va amener la main droite à l'arrière juste la main droite on va se soulever le bras gauche il va monter et on va venir en appui sur le jeu le droit on inspire on monte on monte on monte on monte on tire on ouvre voilà projetez le pubis vers l'avant la poitrine vers l'arrière ouvrez au maximum votre corps respirez expirez doucement on revient vers le centre on va la même chose de l'autre côté on plie à gauche soleil avec les fessiers s'il y a besoin pareil on peut avoir un support sous les fesses quand je dis pas tout maintenant je peux laisser ouvrez la poitrine à l'arrière le dos voilà très bien ouvrez le coeur gardez votre dos allongé et tout doucement amenez devant regardez devant nous ne lâchez pas le regard devant les bras se posent les doigts se posent toujours avec de l'espace oreilles épaule poitrine de la roi nous devons beaucoup de cas pour le moment allonger 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 et en dernier relâchez on va essayer de pas avoir les épaules dans les oreilles encore une fois amenez le ventre en direction de la cuisse pas la tête le ventre il reste encore un pied pour expirer expirer relâchez On va mettre la main gauche au sol, c'est facile comme tout à l'heure, on va ouvrir le corps tout entier au maximum, on met de la pression dans le haut, on pousse, on pousse, on monte, on monte, si on pouvait toucher le sol avec le bras droit, avec la main droite, on ouvre tout le corps, on pousse le cuivre vers l'avant, ouvre la poitrine et doucement on va descendre, on monte, on monte, on amène l'autre jambe toujours, et puis on va garder, c'est facile, on a une fois d'arrondir le dos pour venir tout doucement se réagir, on va plier les jambes, on va faire les demi-tons, on n'est pas obligé d'attraper les chevilles, mais si vous avez envie de faire le demi-tons avec les chevilles, attrapez avec les mains, vous le faites, sinon on va en reste avec les bras allongés, on va inspirer, soulever le bassin, on inspire, on soulève les pubis, on bouge un petit peu les épaules pour les amener peut-être un petit peu plus en dessous, allez, on pousse sur les talons, garder les cuisses qui se compactent l'une vers l'autre, pas trop écarter les genoux, et doucement on va poser les vertèbres les unes après les autres, montrer le niveau, allonger, on va le refaire, détendant de l'autre. Voilà, on inspire, on pousse sur les pieds, on monte le pubis vers le ciel, on réinstalle les épaules, on monte peut-être un peu plus, on va crocheter les doigts à l'arrière, enfin dessous, pardon, on allonge les bras, on allonge, on essaie de pousser sur les bras, mettez les mains au sein, soulevez davantage, poussez le pubis vers le plafond, voilà, et doucement on va redescendre, lâcher le ventre, rentrer le ventre, voilà, écartez les bras de chaque côté, et tout doucement on va laisser tomber les genoux à droite, la tête à gauche. On remonte, inspire, et laissez basculer de l'autre côté. Petite option, juste pour ceux qui maîtrisent, le pont, demi-pont, pont, ou la roue, parce que ça j'ai le différent. On amène, pour les autres, vous pouvez rester avec le crocodile, les jambes à droite à gauche, vous vous relâchez, vous pouvez essayer si vous voulez, on met les mains en arrière, les coudes sont vers le ciel, essayez d'avoir les paumes de main vraiment en contact avec le sol, parce que si vous n'avez que l'extérieur, les coudes vont tomber, et hop, on va parmi. Demi-pont, ça veut dire que je vais amener juste le sommet du crâne sur le sol, d'accord ? Donc il va falloir que je pousse sur mes talons, et que je mette un petit peu de pression sur mes mains, je soulève mon pubis pour installer le sommet du crâne. Première étape, deuxième étape, on replace, on veut soulever, décoller, on pousse, voilà. Et on peut respirer, on remet ça. On rentre le, avant de redescendre, soit on pose par le sol, soit on rentre le menton, on plie les coudes, on repose tout doucement, d'accord ? Toujours lentement, détendez, écartez les bras, et amenez les pieds, les genoux vers la droite, détendez, relâchez le ventre vers la gauche. On rentre le genou au sol, du sol, allez vers l'autre côté. On va s'installer pour un petit sarasana avant de faire le crâne. Donc, juste pour calmer la respiration, observez, vous pouvez soit garder les genoux pliés, avec vos longs vers qui sont pris au sol, ou alors vous pouvez allonger une jambe après l'autre, comme vous avez envie. On va laisser un petit peu l'énergie qu'on a fait monter, vous avez senti peut-être le feu, l'énergie qui est montée, le corps qui se déplie, tout doucement, qui prenait sa place. Maintenant, on va doucement revenir en état de une minute. Je vais commencer en plus à intensifier les expirations. Je vais commencer à intensifier les expirations. On va appuyer la jambe droite, la jambe gauche, on va se tourner sur un côté. Et on va doucement s'asseoir. En fait, on va préparer le support de crâne à la main, ce que je disais tout à l'heure. Donc, j'ai envie d'avoir un coussin. Soit moi, j'ai pris deux céréales de toilette. Ça peut faire un petit carré, un rectangle qui soit assez épais et assez stable, pas trop mou. Moi, je pourrais même m'en mettre un troisième pour moi. J'ai essayé tout à l'heure, c'était presque pas assez. Mais enfin, vous voyez, vous allez voir, vous allez vite comprendre ce que je vais faire. Et puis, alors, ma brique, ma brique ou votre livre, la met dans ce sens-là. Je vais vous montrer comme ça, après vous allez pouvoir faire votre installation. Je la mets comme ça. Et puis, en fait, cette partie-là, c'est le bas de mon support. J'aimerais qu'il arrive au niveau des côtes, les dernières côtes. Je vais la mettre comme ça. Je descends un peu. Voilà. Mais ce n'est pas la taille. Ça va plutôt être visé vers le haut. Voilà. Voilà. C'est bien. Voilà. Et ma tête, je la cale avec mon support, ma brique. Je pose ma tête dessus. Donc, on peut essayer de se caler. Et du coup, voilà. En fait, ce qu'on doit ressentir quand vous avez installé votre support, vous devez ressentir que la poitrine, elle est un petit peu ressortie. Vous avez les épaules en contact avec le support. Les fesses, elles sont au sol. Voilà. Et vos bras, vous les posez sur le cou. La tête, pourquoi il y a un support ? Si je n'avais pas de support, j'aurais le menton qui part tiré là-bas et je ne pourrais pas faire mon travail à la main. Il faut que j'ai un support. pour que... Pour que... Hop. On est correct. Voilà. Il faut trouver, il faut caler à force. Ça va aller bien. Il faut que j'ai un peu le menton vers l'avant. Pour tout pour celui qui a une respiration qu'on va faire. D'accord ? Donc, je vous laisse vous installer. Si ce n'est pas déjà fait. Vous devez ressentir cette poitrine qui ressort un peu. Vous allez comprendre dans nos respirations après qu'on a besoin de cette ouverture. Voilà. Très bien. Ça, c'est Isabelle. Très bien. Il ne faut pas tout le monde. Voilà. Donc, votre tête est un petit peu rentrée par l'intérieur. Surtout, n'ayez pas le menton qui part en arrière. Si vous avez besoin de mettre des coussins, mettez des coussins. Ouverture de la poitrine. Voilà. Très bien, Mathilde. Tu vas trouver ton... Tu vas te caler. Voilà. Maintenant, on va faire la respiration au jai. Vous pouvez allonger une jambe après l'autre si ça va pour votre dos. Tout doucement. Je vais vous guider. Le but de la respiration au jai, c'est d'apprendre à allonger l'inspire et l'expire. Que ça monte le plus possible. Que ça investisse encore davantage toute la partie des poules, de la clavitude, etc. C'est pour ça que d'avoir ce support-là, ça va nous aider à augmenter. On va sentir plus comment on investit toute cette espèce. Donc, on est allongé. On est calé. Voilà. Voilà. Tout d'abord, faites comme si vous étiez en sarasana. Essayez d'avoir le moins de tension possible dans votre corps. On est allongé. Les chaussures. Les bassins sont détendus. Les pieds sont détendus. Les jambes. Les jambes. Les poitrine. Les épaules. Lâche ferme et bien le plus possible. Laissez l'espace. l'oreille, l'épaule, les poignets, les mains, les ventes, la tête, la mâchoire. Le corps commence à vraiment s'adapter au support, là, sous la tête, sous le dos. Comme si vous étiez sur un radeau, sur une planche, une grande planche, qui flottait. Que cette planche, elle flotte, elle est attachée à rien. Et en confiance, en confiance, on se laisse couper, on se laisse un peu diminuer. Sans rien bouger, je vais vous guider pour la respiration. La respiration Ujjay. La respiration Ujjay, c'est la respiration qui va faire du bruit, un petit peu comme si... comme si on m'aspirait avec une paille. Tout doucement, on va inspirer dans le nez, sentir qu'on amène du souffle dans les couilles, les basses côtes, jusqu'au-dessus de la poitrine, et jusque dans les couilles, vraiment lentement. Et en même temps, on va sentir qu'il y a un verrou avec la gorge qui va faire du bruit. Et quand on va expirer, ça va aussi faire le même bruit, comme si on voulait faire de la bruit un peu sur une bruit. Donc on va inspirer, faire le premier aller-retour ensemble en Ujjay. On inspire. Expire. Il y a un moment de la suppression. La bouche est fermée, ça fait du bruit avec la gorge. Tout doucement, on est un peu conscients avec la gorge quand on est en haut de l'inspiration. Et on expire tout doucement, le ventre, il reste un peu fermé. Vous voyez, votre gorge, vous l'avez presque compris. Expire. Doucement, longuement. Comme si on a amené le souffle vers les orteils. Longuement. Très longuement. On atteint un aller-retour, chacun son rythme. Et après l'aller-retour, vous faites un cycle, enfin vous faites peut-être deux ou trois cycles de votre respiration normale. Puis après en vous refroid, on alerte au Ujjay. Et on va en dessous. Merci. Merci. Une respiration très lente, très profonde. On va refaireermes, en fait votre cycle. Vous allez voir que petit à petit vous sentez davantage des côtes qui s'ouvrent peut-être sur les côtés, à l' line. Vous sentez que vous investissez davantage avec la nem, près là encore plus très heureux. On va encore faire deux cycles, on y va, on inspire, sentez comme votre support est utile pour ouvrir votre poitrine, on expire, essayez de relâcher votre corps au maximum, rappelez-vous que vous êtes sur le radeau et le flou de pouce, que vous êtes en confiance. A chaque fois ainsi que vous prenez des respirations normales, naturelles. Sous-titrage ST' 501 On va faire encore deux cycles un peu différents. Si vous vous sentez bien, que vous êtes à l'aise, que pour vous c'est facile, on va peut-être engager autre chose. Si vous êtes bien dans cette respiration comme celle-ci, mon corps est un peu moins plus comme ça. Ça veut dire que dans la deuxième version qu'on peut faire, c'est l'inspire du Jai le même. Jai le même. Mais à l'expire, on rentrera le ventre très fort, un peu plus fort. On va attaquer le ventre au sol et on va ramener le souffle. On engagera un petit peu plus le bas. D'accord? On est reparti pour deux cycles, chacun son rythme. Inspirez. Rappelez-vous. Essayez d'enlever toutes les tensions avant de faire le cycle. On refait tout ensemble. Avant de faire le cycle, essayez de voir si les tensions dans les yeux ne marchent pas. on va prendre un peu plus attention. Voilà. On va expirer un petit peu. On enlève tout l'air. Et on inspire. Si vous voulez vous rentrer un peu le ventre, vous engager le bas et les yeux. On va expirer un petit peu. Et on va reprendre l'air. Et on fait une autre fois, on verra toutes les tensions qui se sont mises dans vos... Comment les tensions, elles arrivent dans l'inspiration. ça peut être les yeux qui se serrent les fessiers et on repart expirer tout ce moment n'oubliez pas c'est sonore c'est l'engarde si ça fait les yeux on va prendre une respiration normale on va à présent enlever le support pour la tête lisser un peu les verres du bas du tapis si on veut on est là pour ramener la tête sur notre support et ça va, ça m'a couplé on va se lâcher complètement dans la relaxation finale vous êtes sur le bateau flotte en confiance vous laissez faire tout le corps est tendu dessus vous pouvez décomposer les épaules les épaules dans la mâchoire rentre du monde du monde du monde entre tout le monde de ça peut-être esti rentres et Merci. 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 Fais oser, tirez doucement. Attendez, sur votre côté. Dans ce côté droit. Laissez-vous, laissez-vous dans la posture du foetus. Laissez-vous couler sur le côté. Laissez-vous avec la main au-dessus. Allez, vous asseoir. On est là au-dessus du cœur. On fait le son haut, on inspire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour la pratique d'aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un bon week-end. Merci, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501